Et salut YouTube ! J'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième épreuve du Jump-In. C'est l'épreuve en popper pour le Decathlon Event. Et je vais vous montrer dans cette vidéo la decklist que j'ai utilisé. J'ai fait 7 victoires, 0 défaite sur l'événement, c'était presque trop facile. Je vais vous montrer cette decklist pour tout simplement un deck de popper qui vous donnera très rapidement le trophée et la réussite. Mais si vous voulez aussi d'autres decklists, je vous prépare d'autres listes de decks qui seront sur le Discord. Comme vous le savez, je commence en 2023 avec pas mal de nouveautés. Je vais vous aider sur les épreuves Decathlon. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo de présentation des épreuves, vous pouvez bien sûr regarder la vidéo sur la chaîne. Et j'ai une petite annonce à vous faire. On a en plus lancé la chaîne Elliot Dragon Replay. C'est quelque chose qu'on m'avait demandé. Je vous invite tout simplement à aller regarder, je vous mets le lien en description, la chaîne Elliot Dragon Replay. On postera les replays de stream pour les gens qui n'ont pas le temps de voir tous les contenus des vidéos sur Twitch ou les gens qui utilisent YouTube. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent plus de games, plus de games longs, pouvoir suivre les tournois. Et donc, vous avez accès à cette chaîne où il y aura beaucoup de contenus, ce qui vous permettra de voir les lives de Twitch en entier. Dans cette vidéo, je vous montre le petit deck en popper. C'était un deck, je sais que j'ai vu sur les réseaux qu'il y avait eu pas mal de decks de ce style qui ont été montrés. Allez, petite liste en français. C'est un mono blanc. Pourquoi mono blanc ? Parce que, tout simplement, c'est difficile de jouer des doubles terrains en popper. Il n'y a que des commons. Et il faut un deck qui soit efficace. Le deck est assez simple à comprendre. Toutes les cartes font du card advantage, c'est-à-dire que toutes les cartes vont se rembourser. On a par exemple Spirited Compagnon qui se rembourse pour 2. On va avoir le prêtre qui fait gagner 1, piocher une carte. Le brigadier qui fait gagner 1, piocher une carte. L'aumônière aéroportée, c'est probablement la meilleure carte du pack. Vous pouvez meuler 3 cartes et récupérer une carte de créature ou de plaine. Si vous avez besoin de terrain, vous prenez la plaine. Si vous avez besoin de créature, toutes les créatures de votre jeu coûtent 3 ou moins. Et du coup, vous pouvez prendre n'importe quelle créature. Ensuite, vous avez Cohu Mondaine. Cohu Mondaine, quand vous la jouez, si la carte arrive en jeu, vous avez un 3-1 qui va chercher 3 autres 3-1. C'est énormément de puissance. Ça vous permet de re-remplir votre main. Généralement, vous ne la jouez pas au tour 3 parce que sinon vous allez devoir défausser des cartes. Vous allez jouer vos autres cartes. Et puis, tour 5, vous pouvez faire Cohu Mondaine. Vous remplissez votre main et vous êtes content. On a la cohorte de ferraille qui est excellente également dans ce jeu. Il y a deux cartes qui sont vraiment excellentes. Surtout contre les jeux bleus, c'est Vétéran et Cohorte. La cohorte vous permet, même si elle est contrée, de faire des soldats en utilisant l'exhumation. Et pareil pour le Vétéran Lunar qui peut, avec la perturbation, revenir. Donc contre les decks bleus, vos cartes Tech, c'est vraiment ces deux cartes. Si vous savez que votre adversaire a un contre de disponible ou garde du mana disponible, hop, vous pouvez jouer Vétéran ou Cohorte. Parce que vous savez que si votre carte est contrée, vous allez pouvoir utiliser l'autre côté. La petite synergie du coup, vu que ça se joue du cimetière, c'est bien sûr avec Aumônière aéroportée, vous pouvez rejouer vos cartes du cimetière. Donc le fait de se meuler 3 est un avantage. Remise en service, ça va récupérer toutes vos créatures. Donc c'est vraiment cool et ça refait les effets d'arrivée en jeu. Et ensuite, les deux dernières cartes du deck, c'est tout simplement Licorne Inébranlable. En late game, vous aurez souvent beaucoup de mana. Vous allez pouvoir activer la capacité de la Licorne, mettre plus un plus un sur tout le board et faire une énorme attaque. Si vous pouvez activer la capacité deux fois, ça, généralement, vous allez clôturer la partie. Humiliation du Patriarche, une créature perd toutes ses capacités et l'humiliation lui fait autant de créatures que vous contrôlez. C'est très bien, vous allez souvent avoir beaucoup, beaucoup de créatures sur le champ de bataille. Petit tips avec le deck, très important. Il faut toujours jouer la défense. Si vous jouez contre mono rouge, contre mono bleu, vous allez avoir généralement un peu de temps. Vous allez mettre un peu de temps à vous développer. Donc c'est toujours plus intéressant d'échanger des ressources. C'est-à-dire plutôt qu'attaquer avec le vétéran, le compagnon ou même le brigadier inspirateur qui a le vol. Il vaut mieux souvent garder les créatures en défense, essayer de tout envoyer en bloc, en bloc et de jouer la succès des ressources. Étant donné que vos cartes font beaucoup piocher et que vous avez de quoi tenir le late game, toutes vos cartes font beaucoup de cartes d'advantages. Jouer le long terme, ça ne sert à rien d'essayer de clôturer la game rapidement. Pareil avec l'icorne inébranlable. Ça, pensez à faire des bons blocs. La petite astuce, c'est de faire des doubles blocs. Si vous avez par exemple un prêtre et une licorne, vous pouvez bloquer un 2-3 par exemple, parce que ça fait 1 d'attaque et 2 d'attaque, ça fait 3. Et vous forcez l'adversaire à faire des anti-créatures sur vos créatures. De toute façon, vous allez en avoir d'autres. Le deck est composé que de ça, donc c'est très très bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir cette chaîne en 2023. Objectif 10 000 abonnés. Donc je serais très content si on arrivait aux 6 000 abonnés à la fin du mois de janvier. Ce serait vraiment cool. Et puis, en plus de ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel deck vous avez choisi. Donc vous avez ce deck qui est disponible. Et les autres decklists que j'ai montées, je vais les mettre sur le Discord. Vous avez le lien du Discord en description. Donc si vous êtes plus joueur de zombies ou joueur de bleu-rouge contrôle, j'ai monté ce bleu-rouge contrôle avec un thème artefact. Je vous pose toutes les decklists sur le Discord. Et je vous invite à me dire quelle decklist vous avez choisi. Et je serais très content de savoir la decklist que vous avez sélectionnée pour l'event. Et de savoir combien de victoires vous avez fait si vous vous êtes régalé. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo avec l'épreuve 3 et 4 qui vont arriver. Et puis sinon, vous pouvez bien sûr me rejoindre sur Twitch. Toujours dans la bonne humeur pour du magic et d'autres jeux. Donc à très bientôt sur Twitch ou dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501